Les deux étapes essentielles pour affiner sa silhouette, c'est d'abord le gommage et ensuite le massage. Le gommage va permettre d'éliminer les peaux mortes et de tonifier déjà la peau. Et ensuite, le massage va permettre d'affiner vraiment la silhouette. Un bon gommage commence tout d'abord de la cheville jusqu'à la hanche. On va commencer par se masser en friction circulaire pour vraiment bien éliminer les peaux mortes et stimuler la tonicité de la peau. On va aussi pouvoir masser plus doucement en plus grande friction circulaire pour commencer à lisser l'aspect peau d'orange que certaines femmes peuvent avoir au niveau des cuisses essentiellement. On va ensuite se doucher avec une eau un petit peu tiède pour dilater les pores afin de permettre une meilleure pénétration de l'huile lors du massage. Tout d'abord, le massage va commencer de la cheville jusqu'à la hanche. Ensuite, en fonction de sa cellulite, on adaptera les manœuvres. Pour une cellulite adipeuse, on va faire du palpé roulé ou du pétrissage. Le palpé roulé, on va prendre un pli de peau que l'on mobilise le long de la cuisse. Et le pétrissage, on va prendre un même pli de peau qu'on va tordre en remontant du genou vers la hanche. Pour une cellulite fibreuse, on va d'abord faire des frictions circulaires, la main à plat ou avec le poing pour assouplir cette fibrose. Et ensuite, on fera soit du pétrissage, soit du palpé roulé. Pour la cellulite aqueuse, on va faire des pressions vissées de la cheville jusqu'à la hanche pour aider à faire la circulation. Et on pourra également faire du pétrissage en remontant étage par étage. Sous-titrage Société Radio-Canada